Sur la télévision d'Oksana et sa maman Fomina, une chaîne ukrainienne et le discours en direct du président Zelensky. Jour après jour, elles suivent l'évolution de la situation de leur pays natal, inquiètes de voir la progression des troupes russes aux frontières. C'est notre terre ukrainienne, il ne faut surtout pas la laisser à la Russie, ce ne serait pas juste. Je ne vois pas pourquoi M. Poutine se permet de diriger le monde entier, de partager les frontières, de partager les pays et faire ce qu'il a envie de faire. Lui, il a peut-être ses ambitions à lui, mais à quel prix ? Oksana vit ici dans le Tarn depuis bientôt 30 ans, mais ils sont encore quelques membres de sa famille, comme son neveu Andriyv, à vivre à l'est de l'Ukraine, dans la ville de Zaporizhia, située à 200 km de Donetsk. Il y a ici cette tension présente dans l'air, on est conscient d'être proche de la zone de combat, mais les gens profitent du peu d'accalmie qu'il y a encore. Ils savent qu'il faut continuer à vivre, à travailler, ça ne sert à rien de paniquer et de se cacher chez soi. On s'inquiète tous les jours pour nos proches, on ne sait pas dans quelle situation ils se trouvent au quotidien, sachant que ça change presque toutes les demi-heures. Donc là, mon neveu vient de me dire qu'ils ont appelé maintenant tous les réservistes, de 18 ans jusqu'à 60 ans. Avec d'autres Ukrainiens d'origine, Oksana fait partie d'une association, Berguinia. Et tous le disent, les provocations de Vladimir Poutine ont réveillé chez leur peuple ce sentiment de fierté ukrainienne, mais difficile de se sentir utile depuis l'autre côté de l'Europe. Quand tu n'es pas dans le pays, quand tu es à l'extérieur, à l'étranger, c'est deux fois plus difficile parce que tu ne peux rien, tu n'as pas marge, tu ne peux rien faire. Chacun de nous, il a quelqu'un en Ukraine et on a mal au cœur. Après l'annexion de la Crimée en 2014, ils ne veulent plus voir leur pays divisé, région après région. Pour ces expatriés, il y a peu d'espoir de voir une autre issue à cette crise que la guerre.